Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Longcoutonpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Longcoutonpa, la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Longcoutonpa, la chaîne officielle. Vous êtes nombreux, vous qui nous suivez de par le monde, nous vous disons que nous vous aimons. Et bienvenue à vous dans cette émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est cette émission que vous avez l'habitude de suivre sur votre chaîne YouTube, Jonas Longcoutonpa, la chaîne officielle. Merci à vous qui continuez à s'abonner sur cette chaîne, vous êtes nombreux, vous qui vous abonnez sur cette chaîne. Nous vous disons que nous vous aimons, et de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ des Nazarètes. Vous nous suivez dans tous les continents du monde, et nous vous disons que nous vous aimons, et vous ne cessez vraiment de nous écrire. Nous vous lisons, et nous allons organiser dans le prochain jour une émission dans laquelle nous allons essayer de répondre à toutes vos préoccupations. Alors, encore une fois, nous sommes dans la joie de recevoir, à l'homme de Dieu, le pasteur Jonas Gédidia, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour mon frère. Alors, pasteur, nous sommes encore dans la joie de vous recevoir dans cette émission. Merci, je vous suis dans la joie. Et la santé, ça va ? Oui, ça va. Et sans doute, les téléspectateurs de cette chaîne sont contents de vous voir, encore une fois. Merci, je leur dis merci. Alors, nous allons poursuivre cette émission. Sans doute, nous avons commencé différents numéros. Les téléspectateurs de cette chaîne sont là, ils sont vraiment assoiffés d'entendre et d'écouter cette émission qui a plusieurs facettes, je peux dire. Ce n'est pas seulement les témoignages, mais surtout les enseignements que vous donnez par l'entremise de ces témoignages. Ok, merci. J'ai béni le Seigneur d'abord pour la grâce qu'il nous a accordé. Et aussi, tout ce que nous faisons, c'est par rapport aux instructions de Dieu, les orientations que le Seigneur nous donne pour bénir son peuple. Donc, nous sommes là pour donner les témoignages de ce qu'a été mon parcours quand je n'étais pas encore chrétien. Et aussi, dans ce témoignage, il n'y a pas seulement la partie qui concerne mon parcours en tant qu'une personne qui n'avait pas encore rencontré Jésus, mais il y a aussi une partie de mon témoignage en rapport avec ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et comme le travail est fait pour la gloire de Dieu, c'est ainsi que Dieu nous donne l'inspiration, l'orientation, afin que ce témoignage soit accompagné par la parole de Dieu pour édifier son peuple. Et dans cette émission, vous mettez à nu les œuvres sataniques. Oui, c'est ça l'objectif, parce que, quelque part, le diable trouve sa force dans l'ignorance des enfants de Dieu. Et selon Osé 4, 6, nous reconnaissons que l'ignorance, c'est la mère de la destruction. C'est-à-dire, le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, quelqu'un qui est dans l'ignorance ne saura pas bien avancer. Et le diable, passant par cette ignorance, il prend les déçus sur les enfants de Dieu et il se met à les manipuler. Mais celui qui a la connaissance, premièrement, il est libéré. Il est libéré. Et de deux, celui qui a la connaissance peut bien prier, peut bien attaquer l'ennemi et avoir la victoire sur lui. Voilà. La fois dernière, vous avez parlé de plusieurs points. Entre autres, vous avez révélé les yeux spirituels que possèdent les sorciers. Et vous étiez en train de numérer les rôles qu'ils jouent ces yeux spirituels. Et, entre autres, ces yeux permettent d'identifier l'aspect spirituel des personnes qui sont en face des sorciers. Et je pense qu'aujourd'hui, on va essayer un peu de poursuivre cela. Voilà. D'accord. On va poursuivre par rapport au témoignage et qu'on lise la parole de Dieu et qu'on recommande de tout entre le Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce parce que le tout n'est pas de parler. On peut parler. C'est comme une sémence que nous déposons, mais cette sémence doit être arrosée afin qu'elle puisse germer. Donc, la parole est donnée comme une sémence, mais c'est à Dieu, passant par le Saint-Esprit, d'arroser cela pour que cela puisse germer et produire des fruits. Oui. Les fruits que nous voulons voir, c'est la conversion, la répentance, le changement, la délivrance chez les enfants de Dieu. C'est vraiment très important. Donc, nous allons exploiter trois portions d'écriture. Premièrement, dans le livre de Lamentation de Jérémie, le chapitre 5 et le verset 7. Il y a aussi l'Épitre de Paul au Colossien, le chapitre 2 et le verset 14. Et enfin, l'Épitre aux Hébreux, le chapitre 9, du 16e jusqu'au 17e verset. Alors, sans plus tarder, je peux passer à la lecture. Déjà, nous sommes dans Lamentation de Jérémie, chapitre 5, le verset 1er et le verset 7. La Bible dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Nous pouvons prendre Colossien, donc Colossien, chapitre 2 et le verset 14. La Bible dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Et enfin, Hébreux, Hébreux, chapitre 9, le verset 16 à 17. La Bible dit ceci. « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. » Amen. Amen. Éternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci et nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous accordes. C'est par ta grâce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les vivants. Tu as renouvelé en nous le souffle de vie et tu as sémé la confusion dans le camp de ceux qui ont médité notre perte. Et comme il est dit à la loi et au témoignage, nous, nous voulons parler de ta part. Nous voulons témoigner pour ta gloire. Ainsi, nous nous recommandons entre ton mains que ton esprit nous assiste afin que tout ce que nous allons faire soit pour ta gloire. Que ton sang précieux nous couvre, nous rende invisibles, inébranlables. Et que le flèche enflammée de l'ennemi contre nos vies soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Que ce témoignage soit donné sous la mouvance du Saint-Esprit afin de toucher ton peuple et de produire, Seigneur, des fruits dignes de répandance. Et aussi de ramener à la raison ceux qui avaient quitté le droit chemin. Que la gloire te revienne en toute chose car tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ. Brillouin. J'avais parlé aussi des esprits de contrôle passant par les yeux de ténèbre. J'avais expliqué comment comment est-ce qu'on pouvait compter les yeux chez un sorcier. J'avais donné l'exemple d'un sorcier qui a six yeux. Là, j'avais dit que quand on parle d'un sorcier qui a six yeux, c'est que ce sorcier a déjà tué deux personnes. Comme une personne a deux yeux. En faisant deux fois deux, ça nous donne un quatre, plus les deux yeux ordinaires, c'est qu'il nous ramène à six. Alors, c'est ce que j'avais expliqué la fois passée. J'avais dit aussi que moi aussi j'avais ces yeux-là, qui étaient au nombre de 24, et aussi les objectifs de ces yeux. Donc, premièrement, ces yeux-là pouvaient nous permettre de connaître l'état spirituel d'une personne. Donc, non seulement ça, ça pouvait aussi nous permettre de voir les marques de ténèbres qui étaient placées sur une personne. Donc, ça pouvait aussi permettre de découvrir le contenu de l'étoile d'une personne. Voilà. Donc, j'avais expliqué beaucoup de choses liées à cela. Donc, j'avais aussi parlé qu'avec ces yeux, on pouvait identifier le vrai chrétien et le faux. Donc, les faux, on les voyait sans habit. Donc, quels que soient tous, ceux qu'ils pouvaient mettre sur leur corps, mais ils n'avaient aucun habit. Comme pour dire, les faux chrétiens, ce sont ceux-là qui vivent dans le péché. Ce sont des chrétiens, des noms, mais qui vivent dans le péché. Les chrétiens, des noms, qui vivent dans le péché. Et les païens, donc le païen et le chrétien hypocrite, ce sont, donc tous, ils sont dans le même sac. Et comme ils vivent dans le péché, nous savons très bien, c'est le nom romain 3,23, que ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Alors, quand vous n'êtes pas sous la gloire de Dieu, c'est que vous êtes exposés. Et ça permet aux sorciers de découvrir la nudité. Ça permet aux sorciers de découvrir la nudité. Vous savez, la gloire de Dieu, c'est de cacher. Oui, quand nous prenons la parole, la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc ceux qui sont couverts par la gloire de Dieu, ils sont cachés. On ne peut pas facilement voir beaucoup d'éléments sur eux. Mais cependant, ceux-là, ceux-là qui ne sont pas sous la gloire de Dieu, ils sont vraiment exposés, même leur nudité. J'ai parlé de l'orgueil qu'on rencontre chez certains sorciers, même qui sont trop enfants. Bon, ayant vu la nudité des adultes, il leur manque du respect. J'ai parlé de ça, j'ai parlé aussi, passant par ces yeux-là, j'ai parlé de comment on pouvait identifier le nombre de démons dans un marché. Parce que dans chaque marché, le diable lui suffit à faire, a déjà affecté au moins six légions des démons. Ce qui fait au total 78 000 démons, à raison de 13 000 démons par légion. Après, ça pouvait nous permettre de voir beaucoup de choses, ces yeux-là. Et avec ces yeux, on pouvait lire et découvrir le contenu de l'étoile d'une personne. Le contenu de l'étoile, c'est ce qu'on appelle la destinée d'une personne. Et on peut commencer à faire la guerre à une personne, déjà à partir du ventre de sa mère, parce que dès qu'on a découvert, c'est que la personne doit être dans les jours à venir. C'est comme ça que j'ai donné l'exemple de Jésus qui n'était pas encore né, mais ayant découvert le contenu de son étoile, on a vu Hérode qui avait ordonné un massacre des enfants de 0 à 5 ans, parce qu'il se disait qu'en tuant les enfants comme ça, pour lui, dans ce massacre, même l'enfant Jésus devait trouver la mort. Et j'ai aussi parlé par rapport à ces yeux-là, qui permettent aussi, ou qui permettaient, de découvrir ceux qui ont le masque de vieillesse, ceux-là qui ont le masque de malchance, j'ai parlé de toutes ces choses. Voilà, donc les marques de ténèbres, on peut les faire tomber passant par le feu, le feu du Saint-Esprit, parce que le feu du Saint-Esprit peut brûler ces choses, et la personne sera scellée d'une marque de la distinction qui est le seau du Saint-Esprit, car nous savons tous que le Saint-Esprit, c'est le seau de la promesse de Dieu, symbole d'appartenance à Dieu. Donc il y a des choses comme cela. Donc là, c'est un petit rappel lié au numéro de la foi passée. Et alors, je ne sais pas ce que vous avez prévu pour nous aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, d'ailleurs, prochainement, ce que je vais faire, c'est que comme l'émission Va et dit l'heure, a plusieurs numéros, donc j'aimerais qu'on puisse nommer chaque numéro. Donc, qu'on aille, parce que si nous pouvons prendre Va et dit l'heure comme le thème principal de ce que le Seigneur m'avait ordonné de faire, il y aura des sous-thèmes. Alors, il y aura des sous-thèmes. Donc, à chaque numéro, nous aurons un sous-thème. Donc, pour aujourd'hui, en fait, c'est généré parler sur le testament. Oui, le testament. Parce que le testament a deux volets. Et je comprends pourquoi vous avez fait lire le verset d'entrée de jeu. Voilà. Le testament a deux volets. Donc, le testament peut avoir le premier volet qui est négatif, et aussi le deuxième volet qui est positif. Négatif dans le sens qu'il y a des testaments imposés sur les humains, des testaments imposés par les sorciers sur des familles, où il y a beaucoup de gens. Au lieu que les gens vivent le testament des dieux sur leur vie, mais les gens se retrouvent en train de vivre le plan du diable. Imposé par les sorciers. Parce que dans chaque famille, il y a des sorciers. Donc, il faut dire qu'ici, vous parlez du testament que Dieu a légué pour ses enfants. Donc, je veux parler du testament. Parce que le testament des dieux n'est pas vraiment vécu par beaucoup de gens. Au contraire, ils sont en train de vivre autre chose. Bon, ils vivent ce que le diable a déjà programmé. Parce que dans toutes les familles, dans le monde entier. Ici, quand je parle du témoignage, je parle de mon témoignage, c'est un témoignage qui ne concerne pas seulement le continent africain. Parce que quand j'ai servi le diable, je ne l'ai pas servi seulement en Afrique. J'ai servi le diable au niveau international. Et c'est ça, c'est très capital aussi. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui disent que chez les blancs, chez les occidentaux, il n'y a pas la source. C'est faux. C'est faux. La magie noire, elle est pratiquée même en Europe, en Asie, aux Etats-Unis et tout. Parce que qui dit magie noire, ne voit pas une magie qui est pratiquée par les êtres humains qui ont la couleur noire des peaux. La magie noire, c'est autre chose. La magie noire n'est pas liée à la couleur de la peau. La magie noire, c'est une magie qui est pratiquée sur la terre avec l'intervention des êtres passés qu'on appelle ancêtres. Et cette magie, elle est pratiquée dans un but destructif. Voilà. C'est ça, la magie noire. La magie noire n'a rien à voir avec les Africains. Ça n'a rien à voir. Même en Europe, même en Asie, aux Etats-Unis, donc en Amérique, oui, il y a des gens qui pratiquent la magie noire. Et la magie noire est là des branches. C'est peut-être par rapport à ce que les gens disent qu'on sent une certaine méchanceté plus dans la façon de procéder de sorciers en Afrique que ceux qui travaillent en Europe. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. La méchanceté n'est pas liée à la peau noire. Il y a des gens qui sont sadiques. Regardez par exemple toutes les guerres qui sont orchestrées par les Occidentaux dans des pays qu'on appelle des pays en voie de développement ou des pays du tiers-monde. Mais il y a des gens qui meurent. C'est plus que la sorcellerie. Quand vous vous donnez la peine de fabriquer des armes et vous envoyez ça en Afrique ou dans d'autres pays, qu'est-ce que vous visez ? On va dire que non. Faire les armes à destruction massive, ça, c'est bien, c'est la technologie. Non, c'est la méchanceté. Pour le blanc, ils mettent ça, ils se disent que c'est la mondialisation, c'est la technologie. Quelle mondialisation ? Si aujourd'hui, l'humanité entière est frappée par le fléau de coronavirus, ce sont les noirs qui ont fait ça. Non, ce ne sont pas les noirs, ce sont toujours les Occidentaux, les gens qui se disent développés, les gens qui se disent qu'ils contrôlent bien la science, et c'est dans leurs recherches, dans leur folie des grandeurs, qu'ils sont arrivés à de telles bêtises. Aujourd'hui, c'est l'humanité entière qui paye le prix. Donc, pour dire, la méchanceté n'est pas liée à la race ou à la couleur de la peau, mais la méchanceté est liée au cœur. Oui, parce que quand Dieu dit « Le cœur de l'homme est mauvais », on ne dit pas « Le cœur de noir », non, on dit « Le cœur de l'homme ». Si quelqu'un a déjà fait alliance ou allégeance avec le diable ou allégeance à Satan, directement, c'est que cette personne a déjà vendu son âme, et par conséquent, la personne ne fera que la volonté de son maître qui n'est autre que Satan. Les gens qui vont dans le monde de ténèbres, ils vont auprès de Satan pour chercher certaines faveurs. Et le diable ne donne rien pour rien. Il peut donner par la main gauche, mais il va récupérer avec la main droite. C'est-à-dire, ce que les sourciers donnent au diable n'est pas l'équivalent de ce que le diable prend. Pour dire, il y a des sourciers, le chef des familles, tout, 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 quand ils vont dans le ténèbre, ils font des pactes, des alliances avec Satan. Et en retour, ils doivent aussi donner quelque chose en retour. Donc, ils sacrifient des vies. Il y a des domaines de vie qui sont sacrifiés. Vous allez voir, il y a des familles où le mariage est sacrifié, le travail est sacrifié, les études sont sacrifiées. Il y a tellement beaucoup de choses. Vous allez voir des familles où les gens ne se marient pas, où les gens ne font qu'ils divorcent, où les gens ne terminent jamais les études, où les gens ne trouvent jamais du travail, où les gens n'ont pas la stabilité conjugale, où les gens n'évoluent jamais dans les affaires, où les gens ne terminent jamais les études. Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Et qu'est-ce qui s'est fait en retour? C'est fait, après avoir fait toutes ces choses, par rapport au dia, et toutes ces choses-là se font suite à des déclarations. Parce que même un testament est basé sur ce qu'on déclare. Et après, la mort de ces gens-là qui ont fait ça. Mais non, dès qu'un testateur meurt, n'est-ce pas? Et son testament entre en vigueur. Et c'est comme ça qu'il y a des choses qui se répètent de génération en génération sur des familles. Voilà. Donc ça, c'est un testament négatif qui doit être remplacé par le testament des dieux. Un testament positif, basé sur le plan merveilleux des dieux. Jérémie 29, 11 déclare, ça c'est Dieu qui parle et dit, mais je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de paix et non des malheurs. Nous nous partons à l'église, non seulement pour rendre un culte à Dieu, mais nous partons à l'église en rendant un culte à Dieu, c'est que nous faisons de l'éternel nos délices. Et lui aussi, en voyant cela, si nous faisons de lui nos délices, c'est que lui aussi va nous donner ce que nos cœurs désirent. Ce que nos cœurs désirent, c'est que Dieu nous fasse entrer dans notre héritage. Alors aujourd'hui, nous avons le chrétien, oui. Il y a des gens, quel que soit leur degré de sanctification, de sainteté, mais au contraire, ce qu'ils mènent comme vie ne reflète pas la gloire des dieux. Alors cet héritage-là négatif, on peut dire que toute personne qui a une famille, qui est issue d'une famille, peut avoir cette... Oui, 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 oui. Abraham lui-même, le père de la foi, n'est-ce pas, il a vécu ça? Oui. Donc c'est lié au sang? Oui, c'est lié aux origines familiales. Aux origines. Oui, aux origines familiales, voilà pourquoi. J'ai parlé de la sorcellerie qui se présente sous trois formes. Il y a la sorcellerie consciente, la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie consciente, nous voyons des sorciers conscients de leur état, qui savent que la nuit, ils vont manger la chair humaine, ils vont boire le sang humain. Il y a la sorcellerie inconsciente, donc ceux-là qui sont manipulés, utilisés. Il y a la sorcellerie sanguine, donc c'est lié à l'hérédité ou l'héritage familial. Voilà pourquoi, quand on subit la nouvelle naissance, c'est la nouvelle naissance qui... Une nouvelle naissance bien comprise qui détruit la sorcellerie inconsciente, dans la sorcellerie sanguine. Parce qu'il est dit dans Jean, chapitre 1er, versets 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, et leur a donné, elle, c'est la lumière qui est Jésus, leur a donné le pouvoir d'être appelé enfant des tiens. Au verset 13, il dit, lesquels sont nés. Ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair. Donc, les trois éléments-là, le sang, la volonté de l'homme et la volonté de la chair, ce sont ces éléments qui maintiennent l'homme dans la sorcellerie inconsciente, qui maintiennent l'homme dans un système spirituel familial. Mais lorsqu'on est né de Dieu, celui qui est né de chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Et là, quand il y a la nouvelle naissance qui est bien comprise, bien maîtrisée, là, on sort du contrôle maléfique. Donc, c'est vraiment très important. En fait, ici, il y a un problème que nous voyons dans notre société et surtout dans différentes églises. Il y a des seuls-là qui ont accepté le Seigneur et qui disent que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses qui sont devenues nouvelles. Mais en réalité, lorsque nous voyons leur vie, et ce genre-là continuent toujours à vivre les mêmes conséquences ou les mêmes choses qu'avant, les mêmes liens héréditaires. Et comment maintenant, le problème se situe à quel niveau ? Et vous avez parlé, une nouvelle naissance bien comprise. Oui. Et comment ça doit se faire là-bas ? En fait, l'âme vie chrétienne, c'est quoi ? La vie chrétienne est liée à la relation qu'un homme entretient avec son Dieu. On ne veut pas dire qu'on est chrétien parce qu'on a une Bible. On ne veut pas dire non plus qu'on est chrétien parce qu'on parle en langue. Parce qu'il y a aussi le parler en langue diabolique, l'esprit de Python. Paul avait même détruit cela dans la vie d'une femme à Ephèse. Donc parler en langue, parler en langue, prophétiser, avoir une Bible, fréquenter une église, ce ne sont pas ces éléments qui font d'une personne ou d'un homme un chrétien. Non. La relation qu'on entretient avec le Seigneur. Est-ce qu'on est dans une communion parfaite avec le Seigneur ? Est-ce qu'on marche dans la crainte de Dieu ? Est-ce qu'on a respecté le norme de Dieu ? Non. Voilà. Parce qu'ici, il faut voir, est-ce qu'on a subi la crucifixion ? Parce qu'être chrétien, ça signifie qu'on a Christ en soi. Et selon Galate 2,20, j'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Voilà. Maintenant, quand Christ vit en moi, il faut que je sois un réceptacle qui peut loger Christ. Oui. Parce que lui-même, il a besoin de faire son entrée. C'est l'Apocalypse 3,20. Il dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Mais si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai. Donc, il a besoin de faire son entrée et de s'asseoir. Non. En fait, après avoir reçu Christ, est-ce qu'il faut aussi passer par une sorte de délivrance totale pour briser ces chiens héréditaires ? Jésus est venu pour ça. D'abord, il faut qu'il entre. Il faut que la personne subisse une vraie, une vraie nouvelle naissance. Oui. Parce que la nouvelle naissance, ce n'est même pas le baptême. Le baptême, ce n'est pas la nouvelle naissance. L'eau dans laquelle on plonge une personne, ce n'est pas la nouvelle naissance. D'ailleurs, l'eau, ce n'est même pas le baptême. L'eau, c'est l'image du baptême. Mais le baptême lui-même, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Oui. Il y a des gens qui ne se sont pas encore engagés, mais qui ont déjà été baptisés. Ce sont des formalités. parce que quand on veut concrétiser ce qu'on a fait avec le Seigneur, on le fait par les eaux de baptême. N'est-ce pas? Voilà. Mais ça doit commencer dans ma conscience, dans la propre, dans la conscience d'un homme. Et nous voyons beaucoup de chrétiens qui ne sont pas conscients, qui ne sont pas conscients de leur état. Donc, qui prennent avec légèreté la nouvelle naissance. Qui ne marchent pas dans une nouveauté de vie. parce que la nouvelle naissance consiste à marcher dans une nouveauté de vie. Alors, et maintenant, lorsque l'on a subi la nouvelle naissance, le Seigneur, le Seigneur en qui on a placé sa foi, ce même Seigneur, il est le rocher de la délivrance. donc aussi, dans la vie d'une personne qui a donné sa vie à Jésus, il y a des liens. Il y a des chaînes. Le Seigneur peut briser le lien. Il peut briser le chêne et il peut couper le lien pour que la personne soit libérée et qu'elle fasse maintenant que cette personne puisse entrer dans son héritage, puisse prendre possession de son héritage. mais dans le cas contraire, si la nouvelle naissance n'est pas vraiment bien vécue, là, ça pose problème. Donc, en fait, parce qu'il y a des ceux-là qui prennent beaucoup d'exemples, surtout dans l'Ancien Testament, qui disent qu'il y a eu des gens qui ont vécu en parlant de David, qui est passé presque dans la même trace que son père, partant de certains rois ou de certains serviteurs de Dieu dans la Bible qui ont subi ces liens-là héréditaires et ça dérange beaucoup, beaucoup, voire même certaines personnes qui sont chrétiennes, qui sont pasteurs, mais qui arrivent toujours à répéter la même chose. Ces liens-là continuent toujours à faire leur apparition. Je pense qu'au fur et à mesure que nous évoluons avec l'émission, j'aurai à donner d'autres explications parce que je ne vais pas tout dire dans un seul numéro, à donner certains arguments. certains éléments qui peuvent permettre à un enfant de Dieu de se libérer des liens, de sortir de ces choses-là. Il y a tellement beaucoup de choses qu'il faut faire. Parce qu'il y a beaucoup de prières interminables à ces sujets-là. de prières interminables parce qu'il y a une différence entre la prière de combat spirituel et le mouvement de combat spirituel. Aujourd'hui, il y a une catégorie de personnes, une catégorie de gens qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui ont pris en otage le peuple de Dieu. Oui, qui ont pris en otage le peuple de Dieu au lieu de dire la vérité. Parce qu'un enfant de Dieu est appelé d'aller de dimension en dimension et n'ont pas commencé à tourner en rond. Donc, comme de l'eau qui est en train de se tagner donc au même niveau. On est un enfant de Dieu et appelé à aller de dimension en dimension. Donc, je traite un dossier, je traite une affaire, je traite un problème, ce problème se termine. Après ce problème-là, directement, je passe je passe à une autre étape. Parce que dans la vie de l'homme, il y a plusieurs stades. On ne peut pas vivre dans une certaine monotonie. Non. Il faut compter, qu'on passe du point A vers le point B, du point B vers le point C et ainsi de suite qui est une continuité et non pas pendant plusieurs années, pendant plus de dix ans, on est toujours là-dedans de tourner sur le lien familial, réclamation familiale et tout. Ça devient comme un jeu. Ça devient comme un jeu. Et quand il y a un séminaire, quand il y a une action, c'est toujours le lien familial, réclamation familiale et le prophète qui vient. Voilà, voilà, voilà. Mais finalement, maintenant, où est le rôle de l'œuvre de la croix dans tout ça? La délivrance n'est pas liée au slogan prononcé par les sœurs. Et la parole de Dieu est le oui et amen. La parole de Dieu n'est pas un slogan. pour que l'on dise des choses qui ne se concrétisent pas. Il faut vraiment que la parole de Dieu produise des choses concrètes. Alors pour cela, il faut que l'homme qui s'attache à Dieu soit sérieux dans sa marche avec le Seigneur. Oui, s'il faut revenir au témoignage. Je parlais de la sorcellerie. C'est ce que les sorciers font. Donc, beaucoup de choses, beaucoup de dégâts. Et pendant que j'étais encore dans le ténèbre, il y avait beaucoup d'activités qu'on faisait dans les églises. Il y a dans un des numéros de bas et du leurre, vous m'aviez posé la question de savoir est-ce qu'on peut trouver des sorciers dans l'église. Oui, je me rappelle qu'il y avait une question de ce genre. Oui, effectivement, les sorciers sont dans les églises. Ils sont dans les églises comme étant des ambassadeurs de Satan. Donc, ils sont là pour représenter valablement le diable. Tout comme dans les familles, il y a les représentants de Satan qui sont là pour imposer un contrôle maléfique sur les innocents. Maintenant, de la même façon, la même chose, quand nous voyons l'église. L'église, corps du Christ, c'est quoi? L'église, corps du Christ, c'est la partie visible de l'armée de Jésus. Parce que l'armée de Jésus a deux parties. Il y a la première partie qui est la partie invisible, nous voyons Jésus et les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Et la partie visible, nous avons l'église. Pas n'importe que l'église. Une église qui a comme base la parole de Dieu, et qui accepte la manifestation du Saint-Esprit. C'est cette église-là qui déstabilise les activités du diable sur la terre. Par des prières fortes et des prières agressives qui sont faites dans les églises, ça neutralise et ça déstabilise les activités de Satan. Alors, maintenant, le diable connaissant la puissance de l'église, il cherche partout le moyen comment faire que l'église soit passive. que l'église soit passive et inoffensive par rapport à ses activités. Oui, maintenant, pour arriver à cela, le diable fait tout pour infiltrer ses agents dans l'église. Et ainsi, il y a les sorciers qui sont dans les églises. Alors, il faut savoir comment les identifier. D'abord, il faut savoir que les sorciers, pour les identifier, premièrement, il faut savoir que si vous voyez dans l'église quelqu'un qui est venu à l'église pour rendre un culte à Dieu, mais qui n'est pas vraiment posé, mais qui est agité, qui cherche à faire des navettes, c'est-à-dire le va-et-vient, qui veut qu'il y ait entrer, sortir, tout ça, tout ça, là, déjà, c'est déjà cette personne ou cet homme-là est vraiment suspect. Pourquoi? Parce que quand les sorciers vont à l'église, ils n'entrent pas avec leur fétiche dans le temple. ils laissent le fétiche. Pourquoi? Parce qu'une église est sérieuse, une église qui se respecte, avant les cultes, les cultes se préparent dans l'intercession. Et quand on prépare un culte dans l'intercession, l'atmosphère spirituelle qu'il y a dans le temple ne permet pas aux sorciers d'opérer. Alors, ils peuvent laisser ces fétiches à l'extérieur. Ils peuvent laisser les fétiches, mais vous n'allez pas voir ça. Maintenant, quand ils vont voir que l'atmosphère commence à baisser, et là, ils vont chercher par tout le moyen de comment sortir, récupérer ces fétiches et entrer pour opérer. C'est comme ça qu'ils sont ajoutés. La deuxième des choses pour reconnaître le sorcier au sein d'une église, c'est voir les personnes qui aiment s'accaparer des postes. Oui, nous le savons, la Bible dit que l'élévation vient de l'éternel. C'est le Seigneur qui élève, qui élève et qui place une personne à un poste, passant par le potentiel investi par Dieu lui-même dans la personne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Beaucoup d'églises ne sont pas stables parce que quand nous voyons les gens, la manière dont ils sont nommés dans le collège, il y a d'autres qui se basent sur un critère basé sur le tribalisme, il y en a d'autres, ce n'est pas le tribalisme, il y en a d'autres, c'est la complaisance. C'est vraiment très dangereux de former une équipe dirigeante d'une église basée sur le tribalisme et la complaisance. Les gens qui cherchent à s'accaparer des fonctions, des postes importants dans l'église, l'objectif c'est quoi? L'église, en fait, les gens qui sont dans l'équipe dirigeante, ce sont les gens qui ont le droit de participer à toutes les réunions, les grandes réunions de l'église, les réunions stratégiques où tous les projets de l'église sont étalés. Alors quand ils accèdent, à de telles fonctions, là ils ont ce privilège ou cette chance de participer. Et quand les projets de l'église sont étalés, eux prennent maintenant ces projets. Et là nous, ils vont dans le ténèbre pour donner le rapport. Et quand on donne le rapport, à partir du moment de ténèbre, on peut envoyer ou mandater des démos pour venir créer la lourdeur sur le plan financier. c'est-à-dire qui viennent pour bloquer la libéralité. Pourquoi ? Parce que les projets de l'église, on peut avoir beaucoup de projets, mais ces projets ne peuvent pas se réaliser sans moyens financiers. C'est vrai, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Vous allez voir, on donne des projets, on fait les appels de fonds pour concrétiser cela, mais les gens peuvent souscrire et tout, mais au moment d'honorer, les gens commencent à manifester une certaine lourdeur. Et cette lourdeur n'est pas naturelle. C'est une lourdeur qui vient du monde de ténèbres parce que ça a été déjà préparé passant par le projet qui a été transmis dans le ténèbre par les sorciers qui vivent au sein de l'église. Alors, les sorciers au sein de l'église, ils ont plusieurs rôles. Parmi ces rôles, nous pouvons citer aussi l'ignorance par rapport à la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit quoi? La Bible dit dans Romains 10-17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend c'est la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se fait? Et ici, c'est vraiment très dangereux pour une personne qui ne craint pas Dieu de monter Dieu de la chair pour prêcher ou pour exhorter ou pour enseigner. Donc, quand on prêche, quand on doit prêcher, il faut d'abord être dans la crainte de Dieu. Oui. Il faut être dans la crainte de Dieu pour prêcher. Sinon, sinon, on peut rendre un très mauvais service à l'église. Dans quel sens? Quand une personne monte à la chair et que la personne n'est pas dans la crainte de Dieu, on peut lier sa langue. Les sorciers peuvent lier sa langue. Seulement, par exemple, en pressant le doigt comme ça. Vous voyez? Quand je presse le doigt comme ça, quelqu'un qui me regarde, il va dire quoi? C'est un geste normal. Un geste normal. Mais en faisant ceci, je suis en train de lier la langue du prédicateur. Au point que le prédicateur va oublier tout ce qu'il a préparé comme matière, comme enseignement. Et là, Dieu de la chair, il va commencer à raconter des histoires à dormir debout, des choses qui n'ont rien à voir avec la foi. Il peut parler de son voyage, comment il a voyagé, comment il a eu ceci, il a eu cela. Il commence à parler de ses avoirs. Oui, de ses avoirs, de ses habits, comment il a mangé, comment voilà, voilà. des choses qui ne contribuent en rien dans la foi. Voilà. Donc, or, à la chair, on est appelé à prêcher la parole de Dieu. C'est la parole qui sauve, c'est la parole qui libère, c'est la parole qui délivre, c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui apporte la restauration, c'est la parole qui donne la réussite et le succès. Selon qu'il est dit dans Jésus 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Mais une personne qui n'a pas la parole. C'est difficile. La parole de Dieu, c'est le code de la route qui permet à l'homme de ne pas tomber dans le piège de Satan selon le psaume 119 et le verset 105 où la Bible dit la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Donc, l'homme, Jésus a dit pendant la tentation, quand nous prenons la tentation primaire, lié à ce que le diable lui a demandé de changer le pied en pain, le Seigneur a dit mais l'homme ne vivra pas du pain seulement mais de toute parole qui sortira de la bouche de terre. donc quand on est au-devant du peuple des dieux, on est appelé à parler de la part des dieux pour édifier les enfants des dieux. Mais sinon, si on n'est pas dans la crainte des dieux, il ne faut même pas monter du haut de la chair. Alors, les sorciers peuvent faire ça, créer l'ignorance parce que quand on vous raconte des histoires à devenir debout, vous n'allez rien saisir. Et de deux, lorsque l'homme qui prêche craint Dieu et qu'on lance des flèches sur lui, ça ne produit aucun effet. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire au temps de la sorcellerie dans l'église ? Là, on doit maintenant, premièrement, on doit créer la lourdeur. Donc, on crée la divagation des pensées. Il y a des gens qui sont physiquement dans l'église mais leurs pensées sont ailleurs. On appelle ça la divagation des pensées. Après cela, on peut créer la somnolence, la distraction, la fatigue. Il y a des gens pendant les autres étapes, ils sont dans la joie, ils sautent, ils dansent et tout. Vient le moment du serment, ils commencent à dormir, ils commencent à somnoler. Voilà. En plein culte. Ça, c'est l'œuvre des sorciers. Ou bien, pour créer la distraction, donc faire une diversion, on peut jeter des flèches ou des puqures mystiques sur les enfants. De sorte que on entend des bruits d'un côté. Il y a un bébé qui pleure et là-bas, là-bas, tout ce tout tout. Il y a tous ces bruits-là qui produisent, qui produisent la distraction et on ne sait pas bien suivre le message. Ça, c'est ça, les sorciers qui font ça. Autre chose, c'est que ils créent la lourdeur. Ils bloquent la bénédiction des enfants de Dieu en créant la lourdeur au moment des offrandes. Vous savez, la Bible dit dans Deutéronome 16, 16, la Bible dit tu ne te présenteras pas dans la présence de Dieu avec le main vide. L'offrande est très importante. Parce que en lisant la parole de Dieu dans Jean 4, verset 23, le Seigneur dit il leur vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Donc, il y a un ardent besoin de notre Dieu par rapport aux adorateurs. Il est à la recherche. Mais, lorsque l'on prend le principe de l'adoration, premièrement, c'est que l'adoration c'est une réalité individuelle ou personnelle. Donc, quand j'adore Dieu, c'est moi qui adore. Voilà. Mais, on va dire que nous sommes là pour adorer. Non, l'adoration c'est personnel. C'est personnel. Ce n'est même pas celui qui fait la modération du culte qui m'amène à l'adoration. L'adoration, c'est d'abord une réalité personnelle. Le deuxième principe, c'est que... Elle n'est pas collective. On est là tous ensemble. On peut être ensemble dans le culte mais chacun adore Dieu à sa façon. Et de deux, le deuxième principe, c'est que l'adoration et l'adorateur sont inséparables. C'est-à-dire, si je suis identifié comme un adorateur, alors, je dois avoir l'adoration. L'adoration, c'est quoi? C'est l'offrande. L'offrande, c'est l'adoration. Moi-même, si je suis un adorateur, c'est que moi, l'adorateur et mon adoration, nous sommes inséparables. Voilà pourquoi Abraham, quand il est parti pour adorer Dieu, il a pris Isaac. Isaac, c'était l'adoration. Donc, maintenant, quand nous sommes dans le culte, nous rendons un culte à Dieu et quand nous adorons Dieu, nous devons avoir notre adoration. C'est l'offrande. Oui. C'est l'offrande. Mais, maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Les sorciers créent la lourdeur au moment des offrandes. Et quand vous êtes dans le culte, vous sentez que quand arrive le moment des offrandes et que vous sentez une lourdeur, vous devenez triste, tout ça, sachez que vous n'êtes pas encore délivré. Oui. La dernière cartouche que le diable garde pour bloquer la délivrance d'une personne, c'est empêcher la personne de servir son Dieu avec ses biens. Oui. vous allez voir, le diable en Égypte, après avoir vu tous les fléaux que Moïse a fait par la main des dieux, le fléau qui était le partage des Égyptiens, il a eu à libérer Israël pour dire partez, mais laissez tous vos biens. Et que vos biens sont entre ses mains, automatiquement, vous n'allez pas aller loin. Vous serez obligés de retourner encore vers lui pour le solliciter. Voilà pourquoi Moïse a dit nous allons partir avec tous les enfants d'Israël, nous partirons aussi avec nos biens et il n'y aura même pas un ongle qui restera ici, nous partirons avec nos biens afin de servir notre Dieu avec nos biens. Oui. Donc, lorsqu'on a cette culture de servir son Dieu avec ce bien, c'est ce qui produit des grandes bénédictions. Parce que l'offrande parle. Oui. Et quand, quand bien même les sorciers peuvent bloquer beaucoup de choses dans le ténèbre, mais passant par l'offrande, cela permet de débloquer ce qui a été bloqué. Alors, les sorciers aiment ça. Ils aiment bloquer. Ils aiment créer la lourdeur au moment des offrandes. Donc, quand tu sens dans les cultes et quand tu sens que on est au moment des offrandes, tu sens une lourdeur, tu sens comme si tu ne veux pas donner, tu sens une tristesse en toi, que c'est le diable qui veut bloquer ta vie. D'ailleurs, en réalité, ce que nous donnons à Dieu n'est pas l'équivalent de ce que Dieu nous donne. Oui. Voilà. Alors, ce sont de telles des activités que les sorciers font au sein d'une église. Mais cependant, j'ai parlé reste de ce qu'on appelle l'occultisme dans l'église. L'occultisme dans l'église, on peut aussi appeler cela en d'autres termes la sorcellerie religieuse. La sorcellerie religieuse. La sorcellerie religieuse, c'est que beaucoup de gens aiment s'attacher à des principes, des principes religieux, comme pour dire que la religion peut sauver. La religion ne sauve pas. Même le christianisme ne sauve pas. Jésus-Christ n'a pas laissé le christianisme. Et vous allez voir quelqu'un dit moi je suis de telles communautés, je suis de telles églises. Le christianisme ne sauve pas. Le christianisme, le christianisme, c'est un mouvement. Vous voyez ? Christianisme, satanisme, catholicisme, ce sont des mouvements qui sont purement humains et qui ne sauvent pas. Ça ne sauve pas. L'hindouisme, vous voyez ? L'islamisme. Voilà, toutes ces choses-là. Ce sont des religions. Ce sont des principes purement religieux qui ne sauvent pas et c'est là que le diable s'infiltre passant par ce que nous appelons le sacerdoce. Vous savez, quand vous vous contentez d'une religion, vous ne saurez même pas vous situer par rapport au sacerdoce. l'église est dans le sacerdoce royal. C'est-à-dire un sacerdoce basé sur la spiritualité et qui n'accepte que deux seules pratiques, c'est-à-dire le baptême et la sainte scène. Mais si nous voyons aujourd'hui certaines pratiques et certains rituels qui se font dans les églises, ça n'a rien à voir avec Christ. c'est ce qu'on appelle l'occultisme dans l'église et la sorcellerie religieuse. Il y a ces serviteurs qui disent que c'est sous impulsion ou du Saint-Esprit. Non. Nous allons démontrer cela noir sur blanc et vous comprendrez. Parce que moi, moi j'ai déjà pris cette résolution de dévoiler les œuvres de ténèbres. Même s'il faut aller au sacrifice suprême, je suis prêt. S'il faut mourir, je suis prêt. Donc, pasteur, vous voulez dire que de nos jours, beaucoup d'églises sont infiltrées par les satanistes. 75%. 75%. Oui. Et on peut dire que les églises qui servent réellement Dieu sont... En petit nombre. En petit nombre. Oui. En petit nombre. Mais comment maintenant les enfants de Dieu doivent éviter cela ou doivent se comporter face à cela? C'est comme ce que je dis. Que va et dit leur à plusieurs numéros. Oui. Et vous donneriez tout. Sauf que ce que je peux dire déjà en passant, c'est que pour être libéré de cette influence-là... On aura une émission là appropriée sur l'occultisme ou la... Le témoignage. Ça peut nous prendre même toute une semaine. Donc, ça peut nous prendre, je dirais, même sept numéros. Numéros différents par rapport à l'occultisme. Sur par exemple l'ordre de Méchis-Sédèque. Dans l'ordre de la lumière dorée de Méchis-Sédèque. L'ordre de ses seignants qu'on appelle le manteau bleu. La cabale juive. La magie sainte. Toutes ces choses-là. Beaucoup de gens se sont déguisés en serviteurs de Dieu mais en réalité ce sont des loups. Ce sont des loups. Parce que, imaginez-vous, j'ai été victime de neuf empoisonnements. Qui m'ont fait ça ? Ce sont des païens. Mais ce sont ceux-là qui se disent chrétiens. Des pasteurs. Qui ? Qui m'ont vu dans leurs églises. Et puis, et puis, et puis, tout ça. Au final, ils s'arrangent pour mettre fin à ma vie. Moi, mon témoignage n'est pas basé sur la complaisance. Non. Non. Moi, ce que j'ai fait, c'est dévoiler les œuvres de ténèbres. Nous qui étions autrefois ténèbres, maintenant nous sommes lumières dans le Seigneur. Nous devons marcher, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Et nous ne pouvons plus prendre par aux œuvres infructueuses de ténèbres mais par contre nous devons les condamner. On doit condamner pendant que nous condamnons, nous apportons une lumière aux enfants des dieux. Il est dit, il est dit, mais si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Il y a des enfants des dieux qui sont esclaves parce qu'il y a des églises qui ont déjà subi ce qu'on appelle l'initiation à l'ordre du temple. Le temple lui-même est déjà initié. Donc, vous entrez dans un temple qui est déjà initié et qui est déjà sous la garde des démons. Vous entrez pour... Oui. Vous pensez que vous entrez pour prier Dieu. Vous n'avez même pas commencé le culte. Vous êtes déjà... Oui, déjà vous entrez dans le temple. Le temple déjà est initié. Et de deux, il y a ce qu'on appelle l'initiation progressive au travers de certaines pratiques et de certains rituels sataniques, diaboliques. Et les enfants des dieux sont comme ça. Moi, personnellement, quand je donne mon témoignage, mes critiqués pour qu'on le fasse, pour moi, ça importe peu. Ça importe peu dans le sens que moi-même, je suis conscient que ce que je dis c'est la vérité. Oui. Et le diable le sait aussi que je dis la vérité. Le sataniste savent que je dis la vérité. Et la Bible dit « Maudit ! » Soit celui qui retient la vérité captive. Alors le Seigneur ne m'a pas sauvé pour me taire. De nature, je suis une personne qui ne parle pas trop. Mais quand je suis en train de défendre les intérêts du royaume, je suis en train de défendre les intérêts de celui qui m'a sauvé. Là, je ne peux pas me taire. Et parce que là, vous avez connu beaucoup d'empoisonnements et vous n'avez pas peur parce que là, c'est... Des empoisonnements ? Oui, parce que... J'ai déjà connu des empoisonnements. J'ai déjà été kidnappé. J'ai déjà été kidnappé. On a déjà tiré sur moi comme ça, vous pourtant. On a tiré sur moi mais les balles n'avaient pas pénétré. Vous savez, ceux qui sont entre les mains des dieux, personne ne peut les toucher. Je ne dis pas que je vivrai éternellement sur la terre. Je mourrai un jour. Mais mourir pour moi, mourir pour moi, c'est rien. Parce que Jésus a déjà changé. la mort est devenue un sommeil. Voilà. Donc, si je meurs, je vais me reposer. Un sommeil. Et au moment opportun, lorsque la trompette va sonner, je vais me réveiller pour en rejoindre le Seigneur. Et là, je vivrai avec lui éternellement. Voilà. Donc, pour moi, témoigner, je le fais avec joie. Je ne suis pas fier de mon passé. Et je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. Ce que je suis, c'est que ma fierté n'est pas liée au ministère ou à l'appel. Mais ma fierté est liée à l'identité que le Seigneur m'a donnée. Donc, cette identité d'être appelé enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Pourquoi? Je suis fier d'être un enfant de Dieu parce que ce ne sont pas les hommes qui m'ont dit ça. Les hommes peuvent dire que le pasteur Jonas est là, tout ça, tout, 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 tout. Mais ce qui donne ma force, ce qui me donne la force et qui m'encourage à faire ce que je fais, c'est que le Saint-Esprit lui-même a attesté cela à mon esprit. Selon qu'il est dit dans Romains 8 au 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit m'a déjà rassuré. Et ce que je fais, je le fais pour mon Dieu et je le fais vraiment avec joie. Alors, toujours dans le cadre de la sorcellerie, il y a aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent. Qui souffrent parce que il y a beaucoup d'activités qui se font dans le ténèbre. Vous voyez par exemple la nuit, quand les sorciers s'envolent, ils vont dans le ténèbre. Moi, je peux dire ce que je voyais lorsqu'on était dans le monde de ténèbre et lorsqu'il était question d'aller dans le monde de la sorcellerie. Qu'est-ce qui se faisait ? On était dans des avions et quand on arrivait de l'autre côté dans le monde de ténèbre, on atterrissait. On atterrissait dans ce monde-là qui n'est pas ce monde ici. Et le monde des sorciers n'est pas le monde de Satan. Le monde de Satan c'est le monde des pandémoniens. Mais le monde des sorciers c'est aussi un monde transitoire. J'avais même dit par rapport à ma vie quand on m'avait pris du ventre de ma mère pour m'amener dans le monde des sorciers, maintenant les démons qui quittaient le monde de Satan en passant, en transitant par le monde des sorciers, c'est là qu'ils m'avaient repéré et après ils m'avaient capturé pour m'amener dans le pandémonium là-bas. Donc pour dire le monde des sorciers, le monde dans lequel on atterrissait, c'est un monde intermédiaire. Alors quand on atterrissait dans ce monde-là, qu'est-ce qui se faisait ? On descendait dans des avions des sorciers et je voyais je voyais chaque sorcier descendait avec quelque chose à la main. Obligatoirement. quelque chose à la main. Ça pouvait être un morceau d'habit, ça pouvait être un bout de papier, ça pouvait être de l'argent, ça pouvait être... Non, il fallait être là avec un objet. Et la chose qu'on avait à la main devait être jetée soit dans une rivière, soit dans des creux d'arbres, donc dans des trous creusés dans des arbres. On appelle ça les creux d'arbres. Alors on pouvait jeter, mais le comble de tout ça c'est que on ne jetait pas seulement. On pouvait jeter la chose ou l'objet, mais après avoir jeté il fallait prononcer une parole. Une parole de malédiction contre le propriétaire de la chose. Je voyais, j'entendais des paroles telles que les enfants de tels ne se marieront jamais. Les enfants de tels ne termineraient jamais les études. Les enfants de tels on disait toujours des choses, ne termineraient jamais les études, ne trouveront jamais du travail, ne pourront jamais progresser dans leurs activités, ne pourront jamais vivre la stabilité conjugale. Et c'est dans ce monde-là. Et comme il faut le savoir, il faut savoir que le physique c'est la conséquence du spirituel. Voilà pourquoi quand vous prenez Ézéchiel 37, les enfants d'Israël se plaignaient, se lamentaient parce qu'ils étaient désespérés. Maintenant Dieu va prendre Ézéchiel et Dieu va le transporter jusque dans la vallée des ossements desséchés. Il va lui dire tu vois ça, c'est ce qui représente la vie de ceux d'Israël. N'est-ce pas? Et c'est là que la solution a commencé à la source, c'est-à-dire dans la dimension spirituelle. Et maintenant qu'est-ce qui va se faire? Après avoir jeté toutes ces choses-là et après avoir déclaré des paroles, maintenant dans le monde physique, le monde des humains, le monde des humains, les gens vivent les effets de ce qui a été déclaré là-bas. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui vivent une souffrance qui ne se justifie pas. Une souffrance quand on cherche à connaître le pourquoi, on ne parvient pas à cela. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui se sont déjà passées dans le monde spirituel. Vous allez vous imaginer, il y a même des sorciers qui avaient jeté et qui avaient prononcé des paroles et ces sorciers sont déjà décédés. Mais ce que je peux apporter comme bonne nouvelle aux enfants de Dieu, c'est que pendant qu'on jetait ces choses, pendant qu'on déclarait, pendant qu'on faisait toutes ces choses, c'est vrai, les enfants de Dieu étaient absents, mais il y avait quelqu'un qui était prison et qui voyait tout. Lui, c'est le Seigneur Jésus. Il est un Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Donc, passant par cette caractéristique d'être omniprésent, c'est que la Bible nous dit dans Proverbe 15 que les yeux de l'Eternel sont en tout lieu observant le bon ainsi que le méchant. Même lorsqu'on liait la vie, lorsqu'on jetait, on bloquait, lorsqu'on faisait tout, Dieu voyait. Et ce Dieu-là, il est capable de changer la situation. Et toujours dans ce cas, toujours dans ce que les sorciers font. Il y a un élément important que je aimerais ajouter. C'est quoi? C'est ce que les sorciers font pour entrer dans la présence de l'Euchufère. Ici, j'attire vraiment l'attention des enfants de Dieu pour connaître beaucoup de choses. Moi, j'ai toujours dit sans prétention aucune, le Seigneur a fait de moi une bénédiction pour l'Église. C'est-à-dire que quand je parle, je ne parle pas comme quelqu'un qui poursuit des intérêts. Rien. La preuve, c'est que dans toutes les églises où je passe, je n'ai jamais exigé quoi que ce soit par rapport au témoignage. Je n'ai jamais demandé qu'on me donne ceci ou une enveloppe. Non, non, je ne l'ai jamais fait. Dieu me témoigne. Je fais ce que le Seigneur m'a ordonné de faire. Alors, lorsque les sorciers veulent voir le diable, je vous avais dit par rapport à l'organisation, c'est qu'au niveau du désert de Kalahari, là, le désert de Kalahari qui est le département général de tous les sorciers d'Afrique, les sorciers ne voient pas certainement. Cependant, il y avait un démon de Oran, du nom de Hindu Sankara, qui avait comme mission de prendre le rapport de toutes les rayons des sorciers et le transmettre auprès de Lusufar. Maintenant, dans le cas où un sorcier veut lui-même voir Satan Lusufar, qu'est-ce qu'il doit faire? Aujourd'hui, je trouve vraiment anormal. Je trouve vraiment que je trouve que le chrétien, pour la plupart, pour la plupart, le chrétien ne sont pas sérieux avec Dieu. Lorsqu'il est question d'entrer dans la présence de Dieu, cette légèreté que certains chrétiens manifestent, ça fait mal. Parce que si je compare ce que les sorciers font pour accéder à la présence de Satan, qu'est-ce qu'on peut trouver dans la présence de Satan? La malédiction et la mort. Donc pour accéder à la malédiction et à la mort, ils font des choses compliquées. Mais pour accéder à la présence de Dieu, les chrétiens font cela avec légèreté. Or, dans la présence de Dieu, il y a la vie. Dans la présence de Dieu, il y a la restauration. Dans la présence de Dieu, tout se renouvelle. Dans la présence de Dieu, il y a des bonnes choses qui sont faites en faveur des enfants de Dieu. Voilà pourquoi bien-aimés dans le Seigneur. Regardez un peu ce que les sorciers font. pour qu'un sorcier voie le diable, il doit passer par deux sacrifices. Il y a le premier sacrifice, on appelle ça le sacrifice du tapis rouge. Et les deux, non, d'abord, premièrement, le sacrifice de condamnation. Et les deux, le sacrifice du tapis rouge. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire qu'un sorcier, pour voir Satan, le souffert, il doit entrer en contact avec un sataniste qui est membre du gouvernement de Satan, quelqu'un qui est un représentant dans le mystère de l'air. Alors, à l'époque, moi, j'étais le représentant du troisième degré dans le mystère de l'air. Il y avait beaucoup de sorciers qui venaient me voir, qui venaient me voir pour leur faciliter l'accès à la présence de Satan. alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le sorcier qui venait me voir, je le considérais comme étant mon client. Je parlerai dans les jours à venir, dans les prochains numéros, je parlerai de mon laboratoire satanique et mystique que j'avais, comment j'ai recevait des clients, j'ai recevait beaucoup de gens, j'ai recevait beaucoup d'autorités politiques, j'ai recevait des magistrats, j'ai recevait des gens, des avocats, des défenseurs judiciaires, j'ai recevait beaucoup de gens pour leur donner l'autorité, le pouvoir en invoquant des mots comme Jupiter, Zeus, donc Hermès, c'est tout, je parlerai de ces choses. Alors, le sorcier, je vais l'inviter chez moi, chez moi à la maison et arriver à 23h, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des incantations pour prendre le sorcier et l'amener dans un monde, un monde dans lequel lui n'a jamais vécu. Alors, c'est le monde des pandémognons, précisément dans le monde des poliones. Qu'est-ce que je vais faire? Dès qu'on arrive là-bas, on va entrer dans mon bureau, une pièce là, et là, il y avait une table qui avait la forme circulaire. Et là, moi, je me mettais d'un côté et le sorcier de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais demander au sorcier de me citer un nom. Je ne vais rien lui demander, donc je ne vais pas lui demander de me donner un élément physique ou quoi, non. Je vais juste lui demander de me citer un nom et le nom d'un membre de sa famille. Il faut vraiment faire très attention avec le nom. Le nom peut être une porte d'entrée, un moyen par lequel on peut avoir l'accès à votre vie. Alors, je vais demander le nom. Je vais demander qu'on me donne un nom. Et ce nom-là, je vais l'appeler trois fois. Donc, je vais citer ce nom trois fois. Et qu'est-ce qui va se passer après? après avoir cité le nom trois fois, qu'est-ce qui va se passer? La personne dont le nom a été cité, cette personne va apparaître debout sur ma table. Et qu'est-ce que je veux faire? Avec ma main, je vais étrangler la personne. Je vais presser son coup jusqu'à ce que la personne va mourir. Et lui là, son frère s'est rentré en train de voir. Mais oui, il est là. Parce qu'il est complice. Alors, le sorcier, c'est mon client qui m'a déjà payé et tout, qui a déjà réglé toutes les formalités liées à ce que je vais faire. Et là, je tue la personne. Et on laisse le corps. Le corps là, on l'abandonne par terre. On l'abandonne pendant quatre jours. Et après quatre jours, le corps là va commencer à gonfler. Et quand le corps gonfle comme ça, on va prendre une lame de rasoir. Mais en fait, la personne physiquement ici dans le monde normal... La personne est déjà décédée. Elle est déjà décédée. Oui. Parce que quand je cite le mot trois fois, c'est que j'envoie les esprits des morts. Ce sont les esprits des morts qui vont tuer la personne. Et on va transporter la personne jusqu'à dans le monde de pan de voguie. Et là, quand j'enlève maintenant la peau, le corps reste là tout rouge. Et on prend la peau, on va la sécher. Dès que la peau va sécher, on va la couper en deux. On va la diviser en deux. Avec la première partie de la peau, on fabrique un livre. On va fabriquer un livre avec la peau. Donc, on fabrique le premier livre, on appelle ça le livre noir. Et dans ce livre-là, c'est là que je vais demander, dans ce livre-là, je vais mentionner toutes les condamnations que le diable va me dicter. Blocage, stérilité, chômage, donc, je vais écrire tout. Donc, toutes les condamnations-là que le diable va me dicter. Je les écris. Et ces condamnations vont se concrétiser dans la vie de toute personne qui a le même sang que le sorcier qui est venu me voir. Le sorcier qui est venu me voir, toute personne qui est de la même famille que ce sorcier aura à vivre les effets de condamnations qui sont mentionnés dans le livre noir. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent des choses, qui vivent les effets des éléments qui sont dans le livre noir. C'est le monde de la famille qui a toujours fétiche et c'est toute la famille. Mais comment ? Quand nous disons que l'homme doit comprendre la nouvelle naissance, parce qu'il y a une nouvelle naissance qui n'est pas bien comprise. Les gens prennent la nouvelle naissance comme un jeu. Si, si vous êtes né de nouveau, ne peut naître de nouveau que celui qui est mort par rapport à la première naissance à toutes ces condamnations qui sont vécues par des gens. Voilà. D'abord, celui qui est parti dans le monde sorcier ou qui est parti voir le sataniste ne vous a même pas consulté et ce qu'il est allé faire là-bas n'a rien à voir avec vous. Il n'y a aucun intérêt qui vous revient. Lui, peut-être, il va se contenter du miette qu'on va lui donner là-bas et il sacrifie toute la famille. Et s'il meurt, s'il meurt, ces condamnations qui sont là deviennent, constituent maintenant un testament. Et ça reste maintenant de génération en génération. Les gens vivent la même histoire. Alors, ce que je peux dire à celui qui me suit, c'est ceci. Celui qui est parti de l'autre côté pour chercher je ne sais pas quoi, voir le diable. tu n'as rien fait de mal. Et la Bible dit qu'une malédiction sans cause est sans effet. Voilà, maintenant, il faudra que tu sois une personne qui est réellement née de nouveau. Parce que tu es née non de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme. C'est par le sang que cette malédiction peut passer. Voilà pourquoi il faudra mettre un accent particulier sur la nouvelle naissance. Oui, aujourd'hui, on néglige la nouvelle naissance, mais on se contente seulement de la délivrance. Il ne peut avoir sa délivrance que la personne qui est passée par la nouvelle naissance. Jésus n'a pas dit déliez-le et laissez-le aller avant que l'hasard ne sorte. Il fallait que l'hasard puisse écouter la parole, que cette parole le ramène de la mort à la vie, qu'il sorte du sépulcre. Et l'étape de la délivrance, c'est une étape qui est venue après le salut. Donc il est très important d'abord d'être sauvé, d'avoir l'assurance de la vie éternelle et être délivré. Parce que la délivrance c'est un processus qui fait entrer une personne dans une vie de victoire. Voilà, maintenant, quand on n'est pas sauvé, donc il faut vraiment faire très attention. Et maintenant, par rapport à la deuxième partie de la peau, cette deuxième partie, c'est là qu'on va dire aux sorciers de donner les noms de tous les membres de sa famille. En commençant, bien sûr, par sa famille restreinte et aller jusque dans la famille élarge. C'est-à-dire qu'il y a des noms qui sont dans le livre, le deuxième livre, on appelle ça le livre rouge. Et maintenant, dès que les noms sont là, automatiquement, qu'est-ce qui va se faire ? Ces sorciers, jusqu'à ce niveau-là, ils n'ont pas encore vu le diable. Malgré tout ce que je viens de citer ici, ils n'ont pas encore vu le diable. Regardez un peu ce que les sorciers font pour accéder à la malédiction et à la mort. Parce que le diable, c'est la malédiction, ce sont les échecs, c'est la mort. Mais, il n'a pas encore vu le diable. Et pour voir le diable, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans le livre rouge où il y a les noms mentionnés, les noms des membres des familles. Maintenant, pour voir le diable, il faut que lui puisse citer un nom sur les noms qui sont mentionnés là-bas. Dès qu'on cite un nom, on va faire tout pour effacer, pour rayer ces noms. Dès que le nom est rayé de la liste, automatiquement, ces noms-là, la personne qui porte ce nom doit mourir dans le monde des humains. Dès que la personne meurt, dès qu'on l'enterre, la nuit, les démons vont au cimetière. Ils vont soutirer le sang dans le corps. Et ce sang, on va amener, on va mettre sur, dans un vase, on met sur le tapis, le tapis rouge. et ça va glisser jusqu'à entrer dans le château de Lucifer. Dès que Lucifer reçoit le sang, il boit, il est satisfait et c'est là qu'il va ordonner au sourcier d'entrer. Et le sourcier entre, il voit le diable, il parle avec lui, il part. S'il veut le voir pour la deuxième fois, il doit encore citer un deuxième nom. Ce nom sera effacé, la personne qui porte le nom meurt. Et si c'est pour la troisième fois, il doit citer un troisième nom et ainsi de suite. C'est ainsi qu'il y a des gens qui meurent en désordre dans des familles. Les gens meurent. Les gens meurent en désordre comme des bêtes. Et ça, ça doit s'arrêter. Il y a des noms qui sont dans le livre rouge. Il y a des noms qui sont dans le livre rouge. Ma prière est levée de mon cœur et que tous les noms des innocents qui sont dans le livre rouge, que ces noms-là soient effacés. Soient effacés dans ce livre-là. que le nom soit effacé et que le nom, au lieu d'être dans le livre rouge, que le nom soit dans le livre de vie. Le livre de vie. Nous devons être heureux, non pas seulement parce que nous voyons la manifestation de la puissance de Dieu, mais nous devons être heureux parce que nos noms sont mentionnés dans le livre de vie. C'est vraiment très important. Et là, je m'adresse à ceux qui me suivent. Je dis ceci, le sang de Jésus est capable d'effacer ces choses-là. Vous savez, je suis en train déjà de terminer avec la partie d'aujourd'hui. Vous savez, même dans la vie, dans cette vie terrestre, lorsque nous avons un père et que ce père a beaucoup d'enfants et il sent que sa mort approche, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut faire venir un notaire et là, il va répartir ce bien selon le nombre de ses enfants. Tel objet pour tel enfant, tel objet pour tout, tout, tout. Et le notaire prend bonne note et on écrit, ce qu'on écrit, ce document-là, ça s'appelle le testament. Et tant que le papa est encore en vie, ce testament n'a pas de valeur. Il faut que le papa meure pour que son testament entre en vigueur. C'est ce que la Bible dit dans Hébreu 9, 16 à 17. La Bible dit là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée parce qu'un testament n'a aucune valeur tant que le testateur vit. Regardez les sorciers qui vont dans le monde de ténèbres. Ils jettent des histoires dans des rivières. Ils jettent des histoires dans des creux d'arbres. Non seulement ils jettent, mais ils prononcent des paroles. Ils prononcent des paroles. Il y a des sorciers qui ont déjà fait, qui ont déjà mis des livres noirs dans lesquels les condamnations sont déjà mentionnées. Il y a des livres dans lesquels les noms des innocents sont mentionnés. Et même les gens qui ont fait ces choses sont déjà décédés, sont déjà morts. Ceux-là qui ont jeté des histoires dans l'eau ou dans des creux d'arbres, ils sont déjà morts. Et comme ils sont morts, automatiquement, leurs testaments sont déjà entrés en vigueur. Voilà pourquoi aujourd'hui, les innocents vivent les effets des testaments diaboliques, des testaments négatifs, le testament de la sorcellerie. Tellement que Dieu nous aime. L'amour que Dieu a pour nous, Dieu ne peut pas rester indifférent et voir ses enfants en train de vivre les effets de ce que lui n'a pas programmé. Voilà pourquoi notre Dieu lui aussi a fait un testament. Ce testament-là, c'est Jérémie 29, 11, où Dieu dit, « Moi, Dieu, je connais le projet que j'ai formé pour vous, projet de paix et non de malheur. » Mais comme la Bible dit que pour qu'un testament entre en vigueur, il faut voir la mort du testateur. Et comme le testateur, c'est Dieu lui-même, et que Dieu, dans sa divinité, ne peut pas mourir, voilà pourquoi notre Dieu, il a abandonné la gloire au ciel. Il est descendu sur terre, il a pris la chair humaine. Voilà, sur terre, c'est Dieu, c'est Jésus. C'est Dieu, c'est Jésus. Et Jésus étant notre testateur, Jésus-Christ, devait accepter la mort. Pour dire, même ceux-là qui ont mis Jésus à la croix n'avaient pas le pouvoir d'éliminer Jésus ou de tuer Jésus. La preuve, c'est que quand ils sont allés pour arrêter Jésus, Jésus leur avait posé la question de savoir, « Mais qui cherchez-vous ? » Il dit, « Jésus, vous avez arrêté ce mois. » Ils ont réculé, ils sont tombés. Ils n'avaient pas la capacité de mettre un terme à la vie de Jésus. Mais comme Jésus lui-même devait faire entrer son testament en vigueur par rapport à nos vies, voilà pourquoi Jésus, il a accepté volontairement d'aller à la croix. Et il est monté sur la croix. Et pendant qu'il était à la croix, les gens, croyant le torturer, ils l'ont cloué, ils lui ont fait porter une couronne de pime. Alors qu'en faisant cela, ils étaient en train de déclencher un grand mystère sans le savoir. Pourquoi ? Parce que quand Jésus a reçu des clous et une couronne sur sa tête, Jésus a fait quoi ? Jésus a commencé à saigner. Et pendant qu'il saignait, son sang coulait. Et avec son sang, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et tout ce qui s'existait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. Par l'œuvre de la croix, par son sang, ou avec son sang, Jésus a effacé le testament des sorciers. Tout ce que les sorciers ont fait, Jésus a effacé. Alors je dis à quelqu'un, Jésus a effacé. Même les condamnations qui sont dans le livre noir, Jésus a effacé. Même les noms qui sont dans le livre noir, c'est dans le livre rouge, cela a été effacé par le sang de Jésus. Il suffit seulement d'avoir la foi en Jésus-Christ et ces choses-là seront effacées. Même une seule goutte du sang de Jésus peut faire l'affaire. Donc peut effacer et les condamnations et même les noms qui sont dans le livre rouge. Pour dire encore à ceux qui m'écoutent, toi qui m'écoutes, tu dois savoir que tu n'es pas un sacrifice. Ta femme n'est pas un sacrifice. Ton père n'est pas un sacrifice. Ton mari n'est pas un sacrifice. Ta mère, tes parents, tes frères et soeurs ne sont pas de sacrifice parce qu'il y a quelqu'un qui sait sacrifier à notre place. Celui qui sait sacrifier c'est Jésus-Christ. Et ainsi, même si on a mis ton nom quelque part, sache que tu ne mourras pas parce que le diable l'a voulu. Tu ne mourras pas parce que les sorciers l'ont voulu. Tu ne mourras pas mais tu vivras et tu raconteras le merveille de l'éternel. Oui, Jésus-Christ, quand il est monté à la croix, nous voyons dans Galate 3, Jésus-Christ, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Voilà pourquoi par l'œuvre de la croix, il l'a d'abord effacé et des deux, il a fait que notre malédiction soit changée en bénédiction. Tout ce qui a été déclaré comme malédiction, parole maléfique, Jésus a changé cela. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais au jour d'aujourd'hui par la foi que tu entres dans le testament de Dieu. Que ce testament entre en vigueur dans ta vie et que tu vives le plan que Dieu a tracé pour toi et que ce plan-là parvienne à humilier le sorcier et tout ce qu'ils ont planifié contre ta vie et cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai aimé, pasteur, en tout cas, c'était une forte déclaration ici à la fin et j'ai compris que peu importe ce qui peut arriver, peu importe le nom qui sont inscrits sur cette liste tout noire, Jésus est là et la solution, la solution, c'est Jésus. C'est Jésus. Alors, vous n'avez pas à avoir peur et par la même occasion, j'aimerais que vous puissiez faire quelques déclarations et aussi prier pour ces personnes-là qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. C'est aussi l'occasion pour eux de les connaître. La première des choses par rapport aux déclarations, c'est que je dis simplement au nom de Jésus. Amen. Toi qui m'as suivi ou toi qui me suis, comprends seulement que la présence de Jésus dans ta vie annule tout ce que le diable a planifié. Amen. Job a dit, je sais, mon Rédempteur est vivant. Il se levera le dernier. Pour dire encore, ils étaient le premier à te maudire. Ils étaient le premier à jeter des choses. Ils étaient le premier à faire leurs livres noirs et leurs livres rouges. Mais, après avoir fait tout ce qu'ils ont fait là-bas comme bêtise, mais, Jésus se lève. Et maintenant, Jésus se lève dans ta vie. Que le Seigneur se lève et que par son sang, que toutes les condamnations soient effacées. Que ton nom et les noms de ceux de ta famille soient effacés, transférés dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, que tout ce que le diable a fait soit neutralisé. Que la puissance de Satan et la puissance de la sorcellerie soient neutralisés. Amen. Parce que toi, tu es né en Christ. Tu n'es pas né selon la volonté de l'homme. Tu n'es pas né selon la volonté de la chair ou du sang. Il est écrit dans Romains 8 et le verset 1er. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Oui, toutes les condamnations qu'est-ce que la tombe passant par l'œuvre de la croix. Que la bénédiction venant des dieux soit ton partage. Que les faveurs divines soient ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Que le livre noir soit détruit, le livre rouge détruit, brûlé par les feux et la puissance du Saint-Esprit. Et cela au nom de Jésus-Christ. Oui, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, l'occasion est là. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Regarde, tu as souffert pendant longtemps. Le diable t'a manipulé, il t'a malmené. Tu es sur la terre, mais ta vie sur terre est déjà un calvaire. Bien aimé dans le Seigneur, tu as le temps de donner ta vie à Jésus parce que pendant que je parle, il est là. Il est à la porte de ton cœur et il frappe. Il te dit, mais voici, je suis là. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. si tu entends ma voix, je vais faire mon entrée. Et si Jésus fait son entrée, non seulement il va te sauver, mais aussi il va restaurer ta vie. Il peut te sauver. Il peut faire à ce que ton nom soit inscrit dans le livre de vie et aussi il peut restaurer ta vie parce qu'il est le dieu de la restauration. Voilà pourquoi il a dit dans Joël 2, 25, Je vous remplacerai toutes les années qui ont été dévorées par la souterraine, le gelèque, le asile et le gazane. Il est le dieu de la restauration. Il peut te faire du bien. Il peut faire à ce que ta vie puisse se changer et cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors, sois béni. Sois béni, toi qui es prêt à donner ta vie à Jésus. Je prie que le Seigneur te touche. Je prie que le Seigneur change ta façon de voir les choses et que tu reviennes à ton créateur car il t'aime. Il dit, revenez à moi et je reviendrai vers vous. Reviens vers ton créateur parce que c'est très important. Toi qui veux donner ta vie à Jésus, tu peux mettre ça en commentaire. Lorsque nous allons lire cela, nous allons faire une prière spéciale pour toi. Au nom de Jésus. Mon Dieu et mon Père, après avoir parlé de ta part, nous avons déposé une sémence. Laisse que cette sémence soit arrosée par la puissance du Saint-Esprit qu'elle puisse germer et produire les effets. Seigneur, nous voulons voir les oeuvres sataniques neutraliser dans la vie de tes enfants. Nous voulons voir le règne du diable toucher à sa fin. Oui, nous voulons voir la destruction des oeuvres sataniques. Nous voulons voir ta main en train de libérer tes enfants, que le chêne soit brisé, que le lien soit coupé. Oui, Jésus, que tes enfants soient libérés et qu'ils sortent du filet des loiseleurs car toi-même, tu es celui qui tire ton peuple du filet des loiseleurs. bénis tous ceux-là qui ont pris la décision de venir vers toi. Bénis tous ceux-là qui ont accepté de se repentir et de se convertir. Je laisse tout entre ton main, je laisse ton peuple entre ton main car ceux qui sont entre ton main, personne ne peut les toucher. Oui, je recommande le frère Teddy qui nous a présenté et le frère Bonny qui est à la caméra. Je les recommande tous les deux entre ton main. Laisse au Dieu qu'ils soient bénéficiaires des faveurs divines. Interviens positivement, Seigneur, dans tous leurs besoins. J'aimerais que tu les assistes au nom de Jésus. Je prie et je bénis, Seigneur, tous ceux-là qui nous soutiennent de partout dans le monde, ceux-là qui sont dans le ministère international Prions pour le monde, ceux-là qui sont dans la puissance de la prière sur Skype, ceux-là, oh Dieu, qui nous suivent et qui nous soutiennent. Je les recommande tous entre ton main. Laisse au Dieu Jésus, toi le Prince de paix, que ta paix qui surpasse la sagesse et l'intelligence des hommes soit notre partage à nous tous aujourd'hui, dès aujourd'hui, dans les différents domaines de nos vies et juste dans l'éternité, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ, que nous prions ainsi avec foi et action de grâce. Amen. Amen. A chaque jour suffit sa peine, aimables téléspectateurs, chers internantes, vous étiez nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci, au revoir et au prochain numéro. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Longcoutompa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Longcoutompa, la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Longcoutompa, la chaîne officielle.